Musique Imaginez un tout petit peu être dans un pays qui n'est pas au nôtre. Et en plus vous ne maîtrisez pas la langue, et puis pire, vous arrivez à avoir des problèmes financiers. C'était ma situation quand je suis arrivé aux Etats-Unis. La vie était belle, je recevais de l'argent par mes parents, et un jour, c'était coupé. C'est la fin. C'est la fin comme elle avait dit. Donc, il va falloir que je fasse un audit personnel de ma vie pour être conscient. Ce que j'ai remarqué, j'avais trois problèmes. Premier, manque d'éducation financière. Deuxième, pas de confidence. Et le suivant, je ne comprenais pas la langue. Mais j'ai compris finalement que je devais attaquer un premier point qui est très important, c'est l'éducation financière. Parce que sans ça, je ne pouvais pas réussir aux Etats-Unis. Donc, du coup, je commençais à me documenter, je commençais à poser des questions genre, à savoir plus comment gérer, comment économiser, comment utiliser la carte de crédit, les investissements et autres. Et à peu près, je commençais par avoir des connaissances dans tous ces domaines. Et je me suis dit, je ne pouvais pas en aucun cas garder toutes ces connaissances, mais je dois les partager avec les autres. Car j'ai aussi appris que la meilleure façon de s'enrichir, c'est de partager. C'est ce que nous ne faisons pas la plupart. Nous gardons tout avec nous. Mais la meilleure façon de s'enrichir, c'est de partager avec les autres les connaissances qu'on a. Là, tout le monde venait chez moi, me posait des questions sur la gérance, le budget, tout ça. Et je me suis dit, mais voilà, il faut que j'écris un livre sur ce sujet. Mais le problème, c'est que, comment écrire un livre en anglais, qui est à l'anglais ou français ? Et là, tout le monde commençait à se moquer de moi. Marco, non, ce n'est pas possible, tu peux écrire un livre. Qui va le lire ? On est africain, non, ne le fais pas. On est ici pour étudier, pour repartir en Afrique. Donc, j'attendais tous ces trucs-là. Mais j'avais la volonté de le faire parce que j'avais le pourquoi. J'avais le pourquoi. Mais tout le temps, mes amis me disaient, non, ne le fais pas. Ce n'est pas possible. Comment est-ce que tu vas le faire ? Au fin de mon cœur aussi, je ne savais pas le comment, mais je savais le pourquoi. Et là, je suis parti à une conférence. Et j'ai rencontré un auteur qui a écrit un livre titulé « Vivez votre vie sans regret. » Vivez votre vie sans regret. Là, je prends le livre. Je regardais le livre. Le monsieur me regardait, je ne le savais pas. J'étais vraiment conscient avec le livre. Il marcha vers moi. Il me dit, jeune homme, vous appréciez mon livre, monsieur. J'aime beaucoup votre livre. Un jour, je ferai devenir auteur qui vient comme vous. Il me regarda et me disait, pourquoi un jour ? Je lui dis, monsieur, je suis africain, je suis noir, je ne comprends pas bien l'anglais, je ne peux pas. Je lui donnais toutes ses raisons. Il me regarda avec un oeil inquiet. Il me dit, jeune homme, vous avez beaucoup de talent, vous avez beaucoup d'opportunités. J'ai confiance à vous. Vous allez écrire ce livre. Il me dit, non, monsieur, vous ne comprenez pas. Je ne suis pas d'ici. Je ne peux pas. Il me dit, oui, vous le pouvez. On se regardait à peu près une minute. J'étais vraiment confus. Je ne sais pas quoi dire. Je me rappelle très bien mon retour quand j'ai quitté Phoenix, au Mara Nebraska où je vivais. On avait fait un escale en Chicago, mais dans l'avion. Il y avait une voix qui me dit, Marco, tu peux le faire. Une voix qui me disait, non, tu ne peux pas le faire. J'étais dans ces deux voix-là qui me disaient, non, fais-le. L'autre voix dit, non, tu ne peux pas le faire. Arrivé à Chicago, je me suis assis dans l'avion qui va me prendre pour au Mara. Et j'avais ce livre dans ma mère comme ça, comme un bébé. Et je regardais encore un livre, un monsieur qui était assis à côté de moi. Il me demandait, ça, c'est quel livre, ça ? Et je disais, non, c'est un monsieur que j'ai rencontré, un auteur. Et je disais, monsieur, un jour, je vais écrire un livre aussi. Il me dit, ah bon, vous êtes doux, je suis un Africain. Il me dit, ok, je pense que tu peux le faire. Et ce monsieur-là me disait, me racontait l'histoire d'une autre femme. Qui est un autre livre intitulé. Il s'appelle, au fait, en anglais, « Can't is not an option ». Il me dit, mais ça, ce n'est pas du hasard. De là, je suis parti, j'ai commencé à écrire mon premier livre. Et d'ici, j'ai trois livres actuellement. Donc, le premier livre, c'est-à-dire l'éducation financière. Le deuxième livre, c'est-à-dire la dette et l'étudiantine aux États-Unis. Et le troisième livre, c'est-à-dire le self-leadership. Parce que j'ai compris que tous ici, nous sommes des leaders, que vous acceptez ou pas. Parce que nous donnons des ordres à des gens. Nous voulons que les gens fassent des choses. Mais des fois, nous oublions. Nous oublions de comment se conduire. Là, j'ai remarqué que dans la vie, avant que nous puissions nous réussir, il va falloir qu'on fasse une seule chose. Qu'on doit être curieux. On doit être curieux. Deuxièmement, la plus importante, il faut savoir le pourquoi. Pourquoi est-ce que vous êtes ici? Pourquoi est-ce qu'il est votre ami? Pourquoi est-ce qu'il est votre mari? On doit savoir le pourquoi. Quand le pourquoi est fort, le processus de toutes choses évolue. Quand on a le pourquoi, on arrive à obtenir ses buts. Quand on a le pourquoi, on a la motivation de conquérir. Quand on connaît notre pourquoi, quand notre pourquoi est vraiment fort, on réussit. C'est pour ça que des fois, vous voyez des petits enfants qui vous demandent des questions. Pourquoi ça? Quand vous leur donnez la réponse, ils vous posent encore la question. Pourquoi? Tant que vous n'avez pas la réponse de votre pourquoi, ça vous serait difficile. Et des fois, chaque matin, quand vous vous réveillez, posez-vous la question. Pourquoi je me suis réveillé ce matin? Parce qu'en réalité, il y a des gens qui meurent chaque seconde. Et si vous êtes en vie, profitez-en. Pourquoi vous ne vivez pas votre vie sans regret? Parce que c'est quelque chose qui est vraiment amère, qui est douloureux. Je suis convaincu que nous tous qui sommes ici, nous avons des talents, nous avons des dons. Il va falloir qu'on se réveille, qu'on travaille sur ces dons. Et qu'on oublie la peur. Et qu'on oublie que nos amis nous disent que non, tu ne peux pas réussir. Tu peux échouer, ce n'est pas un problème. Mais on peut seulement apprendre de nos cercles et de les faire mieux d'une autre façon. Au fait, les cercles, ce n'est pas une nouvelle chose. Les cercles nous donnent l'opportunité de se reconstruire, d'apprendre de nouveau. Mais ce qui est important, c'est que, qui sont vos amis? Qui vous inspire? Et on doit s'inspirer chaque jour. Si vous brossez les dents chaque jour, vous devez vous inspirer chaque jour. Parce qu'on vit dans une société qui est toujours négative. On vit dans une société qui a beaucoup de challenges. Qui a de négativité. C'est pour cette raison qu'on doit se motiver chaque jour. C'est pour cette raison qu'on doit avoir des personnes avec qui, qui doivent nous soutenir. Sans ça, c'est difficile de réussir. Et ma question pour ce soir, elle est votre pourquoi. Merci beaucoup.